Concernant le Temple de Jérusalem, dans certains milieux, nous apprenons que le Temple va descendre construit du ciel. D'autres nous disent que l'homme sera participant, va prendre lui aussi le travail pour ériger ce Temple de Jérusalem. Et nous voulons savoir en réalité qu'en est-il. Et bien en réalité les sages nous disent que les deux possibilités se combinent et effectivement l'homme va construire le troisième Temple et la sainteté divine, la Shekhina, va venir l'habiter immédiatement comme si le Temple descendait du ciel. Donc il y aura en réalité un corps fabriqué par l'homme et une Neshama qui va descendre, habiter ce corps qui va descendre de l'infini béni soit-il. Et ce mariage, c'est justement le mariage de la fin des temps, c'est-à-dire de l'esprit et de la matière. Bekarov bimhera beyamenu amen.